Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi un logiciel qui va te permettre de créer facilement et gratuitement une voix off pour tes vidéos. Alors je te montre rapidement ce que tu auras comme résultat. Le gouvernement de la transition malienne a annoncé ce vendredi le report du référendum constitutionnel prévu le 19 mars, tout en assurant qu'elle respecterait ses engagements quant à un retour des civils à la tête du pays en 2020. Avec ce logiciel gratuit, tu as vraiment une multitude de choix. Et le plus intéressant de l'histoire, c'est que tu pourras créer des voix off dans toutes les langues, que ce soit l'anglais, le français, en espagnol, bref, tu as vraiment toutes les langues à ta disposition. Alors direction mon écran pour que je te montre comment faire. Mais bien avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout laisse un like à cette vidéo, ça aide énormément au référencement. Et si tout ça est fait, on commence. Alors pour commencer, on va se rendre sur Google et on va taper dans la barre de recherche vid.io. Voilà vid.io. Et là, on sera dirigé automatiquement sur cette page. Alors ici, on a la possibilité de s'inscrire ou de se connecter. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire. Moi, je suis déjà inscrit sur la plateforme. Mais pour vous montrer comment ça fonctionne, on va s'inscrire ensemble. Voilà, on clique sur s'inscrire. C'est vraiment pas compliqué. Alors ici, on a la possibilité de s'inscrire avec Google ou avec une adresse mail. Alors ici, on va s'inscrire avec Google. Je pense que ça sera le plus simple. Voilà, on va choisir un compte Google juste ici. Et voilà, on est automatiquement redirigé sur cette page. Alors ici, le nom qui est sur le compte Google est déjà affiché ici. On va le laisser comme ça. Alors ici, on va choisir pourquoi allez-vous utiliser vid pour le travail, pour l'école, à l'usage personnel. Alors ici, on va choisir l'usage personnel. Alors ici, quel type de vidéo comptez-vous créer ? On va choisir tout simplement création de contenu. Occasion spéciale. On peut tout choisir. Alors ici, où partagez-vous vos vidéos ? On va choisir par exemple YouTube, Instagram, Facebook, sur notre site internet, sur LinkedIn. Alors ici, c'est TikTok, juste que c'est traduit en français. Donc, ils ont du mal pour la traduction. Donc, on va choisir également TikTok. On va cliquer ici. Donc, voilà, YouTube, Instagram, Facebook, site web, tout ça. Et on clique sur continuer. Ici, on a notre nom d'espace de travail, Annie Fashionworks. Je pense que c'est bien comme ça. Inviter des collaborateurs. Ce n'est pas important. On va cliquer sur continuer. Alors ici, on a les différents forfaits. Mais surtout, ne t'en fais pas. On ne va pas prendre un forfait. Ici, on va utiliser le plan gratuit qui est largement suffisant pour pouvoir créer notre voie off. Tu vas voir comment ça fonctionne. Alors ici, on va choisir tout simplement commencer. Voilà, tu n'as pas besoin d'entrer ta carte de crédit. Ce n'est pas nécessaire. Tu vas pouvoir commencer avec le plan gratuit. Maintenant, pour ceux qui voudront un plan payant. Ici, tu as 24 dollars par mois avec le plan pro. Tu as 59 dollars par mois avec le plan entreprise. Et tu as 100 dollars par mois avec une entreprise encore plus grande. Voilà. Il y a vraiment toutes les fonctionnalités ici. Tu auras le temps de jeter un coup d'œil. Alors ici, nous, on va prendre le plan 0 dollars par mois. Et on est dirigé sur cette page. Alors ici, tu as des modèles de vidéos que tu peux créer. Tu peux les utiliser pour créer tes vidéos. Alors ce que nous, on va faire ici, c'est d'aller d'un projet qui n'est pas existant. Parti de zéro, on va cliquer sur Créer un projet. Alors ici, la plateforme te demande que conseillez-vous du montage vidéo. Nous l'utiliserons pour offrir une meilleure expérience. Tu peux choisir. J'ai besoin de conseil. Si tu as besoin de conseil en montage vidéo, j'ai besoin de conseil. Si tu as déjà certaines compétences, tu vas mettre, j'ai pu apprendre quelques trucs. Ou tout simplement, je suis confiant. Alors ici, moi, je vais prendre, j'ai pu apprendre quelques trucs. Et automatiquement, on est redirigé sur cette page. Alors on va fermer celle-là pour partir vraiment de zéro. Alors ici, on a cette interface-là. Et je ferai d'autres vidéos sur cette plateforme. C'est une plateforme qui est vraiment super, vous verrez. Je ferai d'autres vidéos dessus. Mais pour l'instant, on va voir comment créer notre voie off gratuitement et facilement. Alors ici, pour créer la voie off, on ne va pas se casser la tête. On va venir sur Média juste ici. Tu as la possibilité d'aller sur Audio, tu as des sous-titres, tu as du test, tout ça. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir cliquer sur Média juste ici. On va cliquer sur Test to Speech. Et c'est dans cette partie-là que nous allons entrer notre test qui va être traduit automatiquement en voie off. Alors on va choisir un test. Voilà, un test de motivation. J'ai tapé sur Google. On va copier tout ça. Voilà. On copie tout ça. Et alors on va venir ici coller notre test. Alors ici, langage, langue, on va venir choisir la langue en laquelle tu veux que ton test soit lu. Voilà, ça peut être en anglais, ça peut être en espagnol. Tu as vraiment une multitude de langues ici. Voilà, en arabe, en chinois, en croate, en anglais. En anglais, il y a plusieurs types d'anglais en fait. Donc ce que nous, on va prendre, nous, on va prendre le français. Voilà, tu as plusieurs types de français également. Tu as le français belge, tu as le français canadien, tu as le français suisse. Voilà, on va prendre le français français tout simplement. Et ici, tu vas venir choisir la voie qui va lire le test. Alors ici, on va descendre. Tu as plusieurs voies. Tu vas prendre le temps d'écouter toutes ces voies-là. On va écouter quelques-unes d'entre elles. Donc ici, si tu as collé ton test juste là et que tu as choisi la voie qui va lire ton test, ce qu'il te reste à faire, c'est juste d'appuyer sur Add to Project pour que ton test soit automatiquement transformé en une voie off. Il faut viser la lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Alors ici, tu vois que cet espace-là, il y aura un vide. Voilà, parce qu'il y a un saut. La voie ne va pas lire de manière continue sans s'arrêter. Donc, il y aura un espacement vide ici. Alors, je te laisse. Tu vas voir qu'il n'y a pas de voie là. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas supprimer ces parties-là. Ces petites parties vides-là, tu vas supprimer. Tu viens juste ici. Tu cliques ici sur Split. Voilà. Et tu vas venir ici. Tu vas cliquer encore à nouveau sur Split. Et tu supprimer tout simplement cette partie-là. Tu fais un Back Speed. Voilà. Tout simplement. Tu vas supprimer à nouveau. Voilà. C'est régulier. Et on va écouter pour voir. Tu vas voir qu'il y a une continuité. Il faut viser la lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Oscar Wilde. Voilà. En fait, moi, j'ai un peu trop coupé. Voilà. Mais ce n'est surtout pas un souci. Tu peux le faire au montage. Voilà. Il suffit de juste télécharger ton fichier et puis arriver au montage. Tu vas le faire. Alors, pour importer ton fichier, on sous-entend qu'on a fini vraiment de remplir notre partie test. Imaginons qu'on a mis vraiment tout notre test ici. On a choisi la langue. On a choisi la voix qu'on souhaite utiliser. On a fait Add to Projects. Voilà. Et notre fichier a été converti en voix off. Alors, pour l'importer, rien de plus compliqué. On va venir cliquer juste ici sur Dawn. Et on clique sur Exporter vidéo. Voilà. Exporter vidéo. Alors, c'est sur cette page que tu vas pouvoir télécharger ta voix off. Alors, tu peux la partager directement en entrant l'adresse e-mail d'une personne ici. Ou tu peux la partager directement sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou par mail. Ou tu peux tout simplement la télécharger ici. Et c'est ce que je te conseille. Puisque tu pourras effectuer un certain montage, quelques retouches avant de la publier. Donc, tu vas pouvoir la télécharger directement ici. Tu cliques sur l'icône ici. Et ici, tu as la possibilité de télécharger le fichier en MP4, en MP3 ou en GIFT. Alors, je te conseille de le télécharger en MP3. Si c'est un fichier, si c'est une voix off comme on vient de le faire, tu as juste à le télécharger en MP3. Alors, tu cliques sur MP3. Préparation de fichier. Et tu vas voir dans un instant, voilà le fichier et un coût de téléchargement. Et bien, notre fichier a été bel et bien téléchargé. Et voilà le résultat qu'on a. Il faut viser la lune. Parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Oscar Wilde. Et bien, sur cette plateforme, tu vas pouvoir créer autant de voix off que tu veux. Tu vas pouvoir même créer des vidéos. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner. Et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour me soutenir dans mon travail, laisse un gros pouce bleu à cette vidéo. Et moi, je vais te dire à bientôt dans une autre vidéo.